oh et un seigneur et donc à la sainte watera nous dit ils n'étaient pas armés mais ils avaient des armes aujourd'hui ils n'étaient pas armés mais ils sont venus avec des armes on dirait que toi m tu es allé vers l'école tu n'es pas entré ils ont présenté leur ordre de mission à l'arrivée au mali mais ça ça vient justement valider ce que les autorités maliennes ont dit elles ont dit on ne connaissait pas ces gens là avant de les avoir vu c'est quand on les a vu qu'on a appris qu'ils étaient là dans le cadre d'une mission est ce que vous trouvez normal que des militaires entre dans le pays voisin dans un pays étranger sans que leur liste entière leur identité précise les armes qu'ils possèdent et été listée et que tout cela est fait l'objet d'une autorisation spéciale envoyée dans leur pays de départ avant leur décollage est ce que vous trouvez normal et que c'est à l'aéroport de bamako c'est nous que les autorités maliennes découvrent pourquoi il ya une cinquantaine de soldats ivoirien avec des armes de guerre sur leur sol vous trouvez ça normal est ce que vous trouvez ça normal je pose cette question en âme et conscience aux militants du rh dp qu'on appelle affectueusement les moutons oh moutons arrêtez de bel et bé 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 accorder un temps soit peu un espace à la vibration cérébrale est ce qu'on déplace des militaires de cette façon avec des armes d'un pays à un autre il n'y a pas d'ambassade du mali en côte d'ivoire il n'y a pas de chemin de canaux diplomatiques si vous prétendez avoir prévenu les maliens avant de leur envoyer vos mercenaires mais donner la preuve dans toutes les administrations du monde quand il ya un courrier qui a été transmis par la voie officielle il ya ce qu'on appelle un accusé de réception qui est envoyé en retour écrivez ça à la sandra man watera présenter donc les accusés de réception du mali prouver au peuple ivoirien dont vous usurpez la direction prouver au peuple malien que vous torturez prouver à la sandra man watera que vous avez reçu autorisation reçu accusé de réception du mali à propos de cette mission scélérate et criminelle prouver le c'est là qu'on a découvert que watera en fait il détenait depuis longtemps à l'intérieur de l'armée ivoirienne sa propre milice et que nous pouvons donc appeler à partir de ce jour la milice watner watera est à la tête de la milice watner parce que prendre des militaires ivoirien pour les envoyer travailler pour une compagnie privée au mali c'est du mercenariat